Sur le plateau télé en direct sur la page LinkedIn du OEV Institute, on a Mathieu Vermeau qui nous a rejoint, un chef commercial officer chez Dalenis. Mathieu, sois le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici dans ce lieu magnifique et puis de partager cette interview. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal logé au Palais Brognard à Bourse au cœur de Paris sur ces deux jours. On est ravis de t'accueillir. Alors est-ce qu'on pourrait commencer par une question assez globale sur que fait Dalenis finalement ? Est-ce que tu peux partager ça à notre audience sur LinkedIn s'il te plaît ? Alors Dalenis, c'est une petech qui a un peu d'historique puisqu'on a été une des premières fintechs dans l'environnement français. On s'est lancé en 2012. On a obtenu le premier agrément d'établissement de paiement. On est devenu membre à part entière des principaux card networks que sont Visa, Mastercard, card bancaire. Et on a grandi sur un ADN et une proposition de valeur autour de la performance pour finalement se dire que le paiement n'est pas une étape finale sans valeur finalement du parcours de l'utilisateur. Il y a énormément de valeur dans les paiements et il y avait notamment énormément de valeur perdue. Parce qu'il faut savoir que sur 100 transactions, 100 essais de transactions de la part d'utilisateur, il y a environ 87 à 88 tentatives qui sont réussies. Donc nous, tout l'enjeu de Dalenis, c'était de se concentrer en se disant comment on aide les marchands à recouvrir plus de valeur. C'est sur ça qu'on s'est créé. On est monté en puissance année après année jusqu'en 2017 où on a fait un choix industriel de se rapprocher de Natixis BPCE. Et depuis ce temps-là, on est ensemble dans ce projet industriel et ça nous a permis également de renforcer ce qu'est Dalenis puisque aujourd'hui, on est en maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur et de la data sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on accepte les transactions, on processe les transactions, on acquiert les transactions et on a également la vision de l'émetteur qui émet la carte bancaire, notamment avec BPCE. Donc on a vraiment une vision totale qui nous permet de travailler sur ces éléments de performance. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on a beaucoup balayé le panorama des tendances sur le e-commerce dans sa globalité, authenticité, instantanéité, besoin de transparence aussi, digitalisation évidemment. Qu'en est-il du paiement en particulier, les tendances du paiement en 2022 que tu identifies ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, les tendances du paiement d'aujourd'hui, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On a vécu quand même une période avec le Covid qui était exceptionnelle, qui a généré une digitalisation de l'économie comme jamais et du coup avec un impact sur les paiements de fait. Donc une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a une multiple tendance. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur quelques-unes parce que sinon, je serais beaucoup trop long. Mais par exemple, première tendance intéressante, le BNPL, ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later. C'est-à-dire que ça permet de différer le paiement d'un achat en le fractionnant légèrement. On n'est pas sur un crédit, on est sur une facilité de paiement pour l'utilisateur. Il faut savoir que ce phénomène, il est notamment très fort chez les jeunes générations. Il existait avant le Covid. Il existait avant le Covid, mais il s'accélère. Il s'accélère dans les jeunes générations. Et il faut voir que la France, par rapport à d'autres pays en Europe et dans le monde, n'est pas le pays le plus avancé. Si on prend par exemple l'Allemagne, sur les ventes en ligne, 18% des achats sont faits en BNPL. En Australie, 10%. En France, 5%. Même si en France, 32% des utilisateurs ont déjà eu une expérience de paiement BNPL. Donc on voit qu'il y a une accélération de ce mouvement-là. Aussi un élément important pour les marchands, c'est que ça leur permet d'augmenter leur panier de 4% à 7% structurellement, suivant les tranches d'âge. Premier exemple. Deuxième exemple, les wallets. Et notamment ce qu'on appelle les super wallets. Il faut voir en Asie l'explosion de WeChat Pay. Ce qui est intéressant chez WeChat Pay, c'est que c'est quand même partie du paiement. Et finalement, aujourd'hui, c'est un close loop avec une expérience client qui va beaucoup plus loin que les paiements. En France, plus proche de nous, on a Lydia. C'est un peu un exemple comparatif. Et on peut également imaginer que d'autres marques comme PayPal, Alipay, etc., puissent aller dans ce mouvement des super wallets. Troisième exemple, l'open banking, qui permet notamment d'initier des paiements par virement. C'est une alternative à la carte. Je ne pense néanmoins pas que la carte va vraiment disparaître au profit de l'initiation de paiement. Mais ça répond à des use cases particuliers sur des montants d'achat élevés et notamment dans le B2B où ça peut être de plus en plus préempté. Dernier exemple, les crypto-monnaies, le paiement par crypto. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a déjà des centaines de milliers de marchands qui utilisent le paiement par crypto. Et il y a également des marques mainstream, dans la restauration, par exemple, des Burger King, KFC, etc., qui ont eu des expériences autour du paiement par crypto. Donc voilà, ça fait partie des tendances. Il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est les principales que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Très précieux, effectivement. Alors, comment maximiser les paiements en ligne, finalement, d'après vous ? Quelles sont les clés de succès pour maximiser ces paiements en ligne ? Alors, les clés de succès pour maximiser ces paiements en ligne, c'est déjà de bien connaître son trafic. Et là, on a une pièce maîtresse d'Alenis. C'est que quand aujourd'hui, on va voir un marchand, on est capable de connaître son trafic avant même d'être arrivé en rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on a une base de connaissances via l'émetteur BPCE, auquel aujourd'hui, on est pleinement rattaché, qui nous permet, avant d'aller voir n'importe quelle marque, de savoir déjà ses pain points et de comprendre, finalement, pourquoi une transaction est passée ou n'est pas passée, plutôt, et de proposer directement un plan d'action. Et voilà. Et je pense que cet ADN-là, il est assez unique sur le marché et il nous permet vraiment d'accompagner les marchands de manière très efficace. Alors, merci. Effectivement, c'est très intéressant. On entend aussi beaucoup parler de marketplace. C'est difficile de passer à côté. Quelle est votre analyse sur ces marketplaces ? Alors, la marketplace, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le e-commerce est un secteur qui est très concentré. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de marchands qui font énormément de chiffres d'affaires. Sur la marketplace, c'est encore pire, entre guillemets. C'est-à-dire que les natifs de la marketplace, les Amazon, Cédis, Contra, Kouten, etc., quand on regarde un petit peu leur position de marché, c'est-à-dire que la marketplace a énormément progressé, mais elle a énormément progressé par l'attraction de ses acteurs leaders. Ça, c'est le premier constat. Néanmoins, le modèle de la marketplace, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il se déplace et il s'est adapté à d'autres problématiques ou en tout cas à d'autres acteurs. Par exemple, les acteurs qui sont très verticalisés dans leur activité et qui ont un hub de trafic important, on voit qu'ils ont un succès sur la marketplace. Chez l'Alenis, on accompagne par exemple Maisons du Monde. C'est un très bon exemple. Gros hub de trafic, belle verticalisation. Ils cherchent des produits complémentaires à mettre à leur actif et là, on voit que le succès est au rendez-vous. Maintenant, il faut avoir un ADN qui est quand même très puissant pour se positionner comme opérateur marketplace. Et troisième exemple que je voulais citer, c'est également l'éclosion du C2C, c'est-à-dire de la marketplace de vente entre particuliers. Des gens comme Le Bon Coin, comme Vinted et aussi également maintenant des marques qui proposent des hubs C2C sur leur propre site web, c'est-à-dire qui permettent à leurs propres clients de faire de la revente entre clients. Tu peux en citer quelques-unes qui font ça ? C'est ce genre de pratique ? Par exemple, il y a Petit Bateau qui fait ça. C'est vraiment une tendance. On voit énormément de marques se mettre sur le sujet. Il y a des opérateurs également qui sont spécialisés là-dessus. Et voilà. Et donc, du coup, la marketplace, c'est difficile de la définir. La marketplace, elle n'est pas singulière, elle est vraiment plurielle et il y a différents modèles. Maintenant, pour conclure notre échange, je te propose de parler d'une actualité à travers laquelle on peut difficilement passer, c'est le DSP2. Tous les e-commerçants d'Europe en particulier sont particulièrement sensibles à ce sujet depuis plusieurs mois maintenant. Années. Depuis plusieurs années déjà. Alors, où est-ce qu'on en est en termes d'impact sur le parcours client ? Alors, la DSP2, ce que je dis parfois, c'est que ça ressemble un peu à une série Netflix. On peut d'ailleurs resituer ce que c'est. C'est un peu une série Netflix. Donc, déjà, le cadre général, c'est de se dire que le régulateur européen veut renforcer la sécurité des transactions. Donc, du coup, il a imposé comme cadre général l'authentification de toute transaction online. Ce qui se passe, c'est qu'on a des marchands qui jusqu'à maintenant maîtrisaient leur fraude et se disaient telle transaction est risquée, je l'authentifie. Telle transaction est moins risquée, je ne l'authentifie pas. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on se retrouve dans un cadre qui est beaucoup plus contraint pour les marchands. Et il y a une stade qui est là, c'est qu'un trafic authentifié va convertir 10% de moins qu'un trafic non authentifié. Donc, on peut imaginer l'impact pour certains marchands du fait d'imposer l'authentification comme règle là où avant, c'était un plus, une capacité de sécuriser une transaction à la main du marchand. Ça a été un exercice douloureux pour tout l'écosystème, l'écosystème paiement, l'écosystème marchand, puisque c'est un sujet qui est arrivé en 2018. Il y avait une première deadline qui était le 14 septembre 2019 où globalement, rien ne s'est passé parce que personne n'était prêt. Ensuite, il y a eu le Covid et finalement, la vraie année de bascule de la DSP2 et finalement, de la mise en place de nouveaux protocoles d'authentification avec le 3DS2, elle s'est passée en 2021. Aujourd'hui, on peut tirer un premier bilan qui est malgré tout positif, c'est-à-dire qu'on arrive début 2022, on a une immense majorité du parc maintenant qui a migré en 3DS2. Maintenant, il reste encore des défis puisqu'on va à nouveau changer de protocole d'authentification. Donc, on était en 3DS2.1, on va passer en 3DS2.2. Donc, voilà, il y a encore des calages et surtout, ce que nous, on essaie d'amener, c'est de jouer sur les exemptions parce qu'il y a un cadre général mais il y a également un cadre d'exemption qui permet d'éviter en fait l'authentification systématique des transactions. C'est une partie de notre valeur ajoutée avec laquelle, voilà, on accompagne des marchands pour encore une fois libérer leur performance et qu'ils puissent encaisser le plus de transactions possible. Il y a un chiffre clair, du coup, les 10%, ça concerne une baisse ? Alors, en fait, par rapport à une transaction non authentifiée et une transaction authentifiée, je vais avoir une perte de 10% de ma conversion. Très conséquent, effectivement. Très conséquent. Merci Mathieu pour ces analyses et ces chiffres à l'appui en plus. Alors, on te souhaite une bonne suite de Upday et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada